Et coucou les amis, je vous retrouve, nous sommes le 15, oui le 15 c'est ça, il est à peu près 13h et on vient de rentrer des courses. Alors j'ai déjà fait des courses dans la semaine et là il fallait faire juste un petit appoint à Lidl parce qu'il y avait des petites promos. Après par chez moi j'ai que Lidl ou alors c'est des petits carrefours, j'ai pas Inter ou le géant il est beaucoup plus loin, le géant il faut y aller en voiture. Auchan, j'ai un petit Auchan Drive pas loin mais juste un drive, voilà on peut faire quelques courses à l'intérieur mais bon il n'y a pas tout. Faudrait que j'essaye le drive mais je sais pas, je sais pas les amis. Bref, ceci étant dit, nous avons fait quelques courses à Lidl, donc j'ai pris un pack de lait parce qu'il n'y en avait plus, du pain demi complet, de la salade iceberg parce que nous c'est ce qu'on préfère, des chips bien sûr pour grignoter un petit peu, Théo il a voulu ça pour le goûter, c'est des Choconussor, je sais pas, il goûtera, il dira si c'est bon. Des Bronis parce qu'ils étaient en promo aussi, de l'Emmental, du Gruyère comme d'habitude les amis, ça tout le monde en a toujours dans le frigo. Des petites carottes râpées, ça aussi c'était en promo, il y avait le deuxième à moins 40% il me semble, pour faire des petites tartines, vous savez faire griller le pain, faire des petites tartines parce que bon on va pas non plus se prendre la tête, c'est les vacances. Donc j'ai pris rillette de thon et rillette de saumon parce que Théo il aime bien le saumon, moi j'ai pas trop faim de ça mais bref. Il aime, je lui prends et puis c'est tout, pour son petit déjeuner ou son goûter, je lui ai pris du chocolat à boire comme ça, pour les petites tartines, du beurre à tartiner, mes yaourts, ça c'est trop bon, c'est les petites mousses, vous savez comme ça, des bananes vertes, comme ça on peut les manger au fil des jours, voilà, donc on va les laisser devenir jaunes, du miel parce que bah on en a plus, et ça je m'en sers soit pour faire des gâteaux, soit si on a mal à la gorge pour mettre dans du lait chaud, on s'en sert, oui, à la place du sucre, mettre du miel. En gnocchi on a pris ça parce qu'ils ont fait les formats XXL là pour cette semaine, peut-être ça va durer 15 jours, je sais pas. Et donc ils ont mis le gros paquet de gnocchi, voilà, là il y a 1 kg, donc c'est plutôt cool. Il y avait une promo pour les croissants, donc j'en ai pris 3, et j'ai pris ça aussi pour grignoter, voilà, avec des petites tartines les amis, c'est plein de, voilà, il y a des petits bretzels, il y a des petits, des petits gâteaux apéritifs, voilà, pour grignoter, hein. C'est les vacances, on se fait plaisir et surtout on ne se prend pas la tête, donc on se fera des petites tartines avec de la salade, des petites rillettes comme ça, du gruyère, des petits chips, c'est merveilleux. Ah là là, et donc pour l'entretien hygiène, j'ai pris du papier toilette. Et en tout, en comptant le papier toilette, pardon, avec, j'en ai eu pour 44 euros et des brouettes, voilà. Donc si on enlève le papier toilette, le papier toilette était à 4 euros, 4 euros 40, ouais, 40 et quel, 45, 46, je ne sais plus. Donc en gros, pour les courses là, j'en ai eu pour 40 euros. Ça chiffre vite quand même les amis, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà, donc, je vais ranger tout ça, je vais me faire un café parce que je n'avais plus de lait et là, je veux trop boire un café. Et je vous reprends après. Et les amis, je vous retrouve, il est quelle heure ? Je ne sais même pas. Nous sommes toujours le 15 et il est 18h18, c'est merveilleux. Je vous reprends parce que là, j'étais en train de regarder en début d'après-midi. Vous, vous avez eu le moment de vie. C'est bon, il a été posté et pendant qu'il était en train de s'importer sur YouTube, parce que ça me prend quand même du temps à moi. Du coup, alors attendez que je cherche. Mon petit cahier, voilà, hop, vous voyez. C'était en train de s'importer, donc ça a pris quand même, ouais, de midi jusqu'à, ben, 16h15 à peu près. Donc, vous voyez, ça prend du temps quand même pour l'importation sur YouTube. Et là, c'était le chargement des vidéos sur le cloud. Donc, j'ai commencé à 19h et jusqu'à, ouais, à peu près 10h du matin, ils ont été mis sur le cloud. Donc, c'est un peu pénible, parce que j'aimerais bien faire plus, mais parfois, je ne peux pas, les amis. Parce que, ben, le téléphone est pris soit en train de charger les vidéos. C'est ça qui me prend le plus de temps. C'est insupportable. En tout cas, pendant ce temps d'importation, j'ai re-regardé mes enveloppes. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, les amis. Il y a des petites choses qui me trottaient dans ma tête. Ah oui, si je mets un papier, c'est pour pas que ça transfère quand j'écris. Parce que, ben, ça peut baver. Voilà. Surtout quand c'est pas sec. Donc, je mets un petit morceau de papier. Ça me permet, quand je viens écrire là, vu que j'appuie un peu, et ben, ça transfère pas de l'autre côté. Bref. Ceci étant dit, les amis, nous allons passer aux petites explications. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé un petit peu comment j'avais rangé mes enveloppes. Parce que j'aimerais bien en rajouter, en changer quelques, en changer une ou deux. Bref. Donc, j'ai pris une feuille et je suis venue noter, ben, tout, toutes mes enveloppes. Voilà. Que ce soit des enveloppes épargne, le classeur du budget, mes défis, les enveloppes mensuelles. J'ai tout re-regardé. J'espère que vous verrez bien, les amis. Normalement, oui. Donc, je suis venue noter outil budget, parce que ben, je savais pas quel titre donner à ma feuille. Donc, déjà, ce qu'il me faut, c'est un classeur budgétaire. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'instant, j'ai celui-ci que vous connaissez. Voilà. J'ai ce classeur-ci que j'avais trouvé sur Amazon. C'était un lot de trois classeurs. Donc, il y avait le format A5, le format A6 et le format A7. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien dans la description, les amis. De toute façon, tout ce que je vais vous parler, vous retrouverez le lien dans la description. Donc, j'ai besoin d'un classeur budgétaire. Là, on est OK. Il me faut un classeur avec les épargnes. Les épargnes, c'est-à-dire celles qui ne bougent pas, entre guillemets, même si elles peuvent bouger. Donc, attendez. Je fais une barrière parce qu'il y a le chat qui veut sauter. Et je ne veux pas qu'il m'embête. On parle sérieusement, là, pour une fois. Pour une fois. On parle assez souvent sérieusement. Mais là, vraiment, je ne veux pas qu'il m'embête. Il est à la fenêtre. Il est juste là. Il me surveille. Donc, oui. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue poser les épargnes dont j'ai besoin et celles que je veux rajouter. Et les petits changements que je veux faire aussi. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je suis venue voir mon classeur de mes enveloppes. Que ce soit les enveloppes mensuelles. Celles que je remplis mais que je ne viens pas mettre en épargne. Celles que je remplis et qu'après, à la fin du mois, je viens mettre en épargne. Bref. Je suis venue les catégoriser aussi. Ça, c'est mon petit Smartfait. Vous savez, les enveloppes que j'ai à la semaine. Voilà. Et j'ai mis quand même une petite enveloppe selon les besoins. C'est-à-dire que si j'ai besoin de l'enveloppe cadeau, pouf. Je viens mettre. Ou alors, je prends directement l'enveloppe dédiée. Et bref. Là, n'est pas la question. C'est juste pour mettre mes catégories. Pour que ce soit bien tout posé. Et enfin, j'ai le classeur où je viens mettre mes défis. Que ce soit les défis du mois. Les défis sur l'année. Ou qui durent plus d'un mois. Et le défi de l'année qui me sert pour le marché de Noël. Donc, pour l'instant, sur cette base-là, on est clair. Je ne sais pas pourquoi j'ai plié en deux. Je trouve que ça fait plus joli de plier en deux. Bref. Ça, c'est moi et mes tocs. On n'y peut rien, les amis. Vous voulez que je zoome un peu ? Enfin, que je zoome. Vous m'avez comprise. Voilà. Donc, le classeur budgétaire. Il va rester tel quel. Mais je pense que je vais le changer de classeur. Je vais le switcher. Oh, il est monté. Il m'a fait peur. Je voulais le prendre de classeur. Tu m'as fait peur, chaton ? Mais oui, tu m'as fait peur. Alors. Attendez. Que je ne me mélange pas avec mes feuilles. Surtout que là, monsieur Nabucco va venir nous embêter. Non, il vient vous dire bonjour, les amis. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça les embêtait un peu, le chat. Bah, tant pis. C'est pas grave. C'est mon chat. Vous voulez quoi, les amis ? Que je dois en faire. Enfin, les amis. C'est pas des amis si mon chat vous embête. Vous n'êtes pas mes amis. Je ne vais pas enfermer mon chat. Pas du tout. Voilà. Pardon, mon chaton. Merci beaucoup. Bref. Du coup. Il me faut, voilà, le classeur budgétaire que j'aimerais changer de classeur sans forcément racheter. Ah oui, je fais ça, c'est pour ne pas racheter. Voilà, parce que je ne veux pas racheter de classeur. Voilà. Donc, il passe quand même. Vous avez vu ? Comme il essaye de passer. Mets-toi là, mon chou, je t'ai fait une place. Attends. Si j'enlève ça, là. Hop. Ça, je le mets de l'autre côté. Non, mais viens pas exprès de l'autre côté, par contre. Je veux bien pousser mes affaires. Attends. Si ça, je le tourne. Voilà. Regarde. Tu as une grande place, là. Bon, moi, ça me fait de l'ombre, mais ce n'est pas grave. Du coup. Oui. Donc, le classeur budgétaire, j'aimerais bien le changer de classeur. Le classeur des épargnes. Que je reprenne tout ça, les amis. Je vais en même temps sortir tous mes classeurs. Voilà. Donc, classeur budgétaire, c'est celui-ci. J'aimerais bien... Ouais, peut-être le changer. L'enlever de celui-ci. Bref, c'est à voir. Ensuite, le classeur mensuel. Non, n'importe quoi. Les épargnes. Mes épargnes, elles sont ici. Comme vous le savez, elles sont là. Donc, il y a différentes catégories. Et je vais rajouter la régule. La régularisation du gaz, d'électricité et de l'eau. Donc, pour ce faire, j'ai créé des nouveaux... Enfin, des nouveaux... Oui, j'ai créé des nouveaux supports. Là, j'ai mon enveloppe. Donc, c'est assez bon. Elle, elle ne bouge pas. Là, j'ai aussi créé des trackers. Donc, on en a beaucoup. Jusque-là, tout va bien. Il y a l'enveloppe. Donc là, comme on peut voir, santé. Donc là, encore une fois, on est bon. Par contre, l'enveloppe cadeau, je vais l'enlever des épargnes. Et je vais la mettre dans mes enveloppes mensuelles. Vous savez, dans la catégorie de... Je mets dans l'enveloppe et je prends quand il y a besoin. Voilà. Parce que là, dans mes enveloppes mensuelles... Donc ça, alimentation et église, c'est celles que je remplis à chaque semaine. Et quand il reste... S'il reste des sous, surtout pour l'alimentation. S'il reste des sous à la fin de la semaine, je les mets dans les différents défis. Ensuite, il y a aussi le tracker. Oui, c'est b... Ensuite, il y a la catégorie. Donc, celle-ci. Où je mets dans l'enveloppe. Et si ça n'a pas été touché, je viens le mettre en épargne à la fin du mois. Et ensuite, on a ici les enveloppes. Donc, école, shopping, anniversaire et moment heureux. Où, eh bien, dès que j'en ai besoin, dans le mois, peu importe quand, je la prends. Donc, c'est pour ça que ça n'est pas une épargne. Enfin, c'est une épargne sans être une épargne. Vous m'avez comprise. Dites-moi oui. Donc, voilà. Du coup, cadeau, elle va être enlevée des épargnes pour aller ici, dans le classeur du mois. Et à la place, on va mettre l'enveloppe régularisation. Jusque-là, tout va bien. Donc, bien sûr, après, on a l'enveloppe Noël qui est ici. L'enveloppe Noël. Et l'enveloppe Fond d'urgence qui est là. Voilà. Donc, elle, elle ne bouge pas. Il y a simplement la régularisation qui vient se rajouter. Hop. Ça, c'est OK. Donc, pour les enveloppes mensuelles, le classeur du mois, on retrouve la première catégorie où c'est mes enveloppes que je vais remplir chaque semaine. Donc, on a l'alimentation et église. Et on a le suivi des dépenses. Voilà. La deuxième catégorie avec les deux enveloppes que je viens remplir chaque mois. Et si elles ne sont pas utilisées, je viens les transférer dans mon épargne. Donc, l'épargne santé et l'épargne Fond d'urgence. Là, on est bon. Et donc là, ici, c'est la troisième catégorie où on va venir retrouver les enveloppes qui bougent n'importe quand. Voilà. Donc, on a école, shopping, moment heureux et je viendrai rajouter anniversaire. Là, on est OK. Donc, ça, c'est bon. Et par là, on a fait. On a fait les enveloppes du mois. Dans mon Smartfait, écoutez, vous le connaissez. Il y a l'alimentation, entretien, hygiène, église. Il y a mon enveloppe. Il y a l'enveloppe des billets de 5 euros s'il y en a. Et j'ai mis selon le besoin. Parce que, au cas où, comme quand ce sera Noël, si j'ai besoin de l'enveloppe, je viens la mettre dedans. Voilà. Donc, je garde tout le temps une petite enveloppe vide que je ne mets pas dans mon Smartfait. Elle est dans mon tiroir. Quand j'en ai besoin, je viens la remplir. Je mets la catégorie et je la prends avec moi. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, on retrouve les défis. Les défis. Donc, on a le asset qui est le défi de l'année pour le marché de Noël. Et on retrouve, donc, dans mon classeur qui vient de la boutique de Blush Budget sur Etsy. Mais il me semble qu'elle ne les fait plus. Voilà. Elle fait simplement les trackers maintenant. Ça, c'était le cadeau qu'elle m'avait fait quand je n'avais pas ses commandes. Il est trop beau. Donc, là, on va venir retrouver les enveloppes du mois. Si je fais des défis, ce sera ici. Les défis du mois. Et dès que le mois est terminé, on vient mettre en épargne. Ils seront ici. Ensuite, on a les défis annuels. Donc, là, on vient voir les défis qui durent tout au long de l'année ou pendant quelques mois. Plus d'un mois. Comme là, le défi Soleil et Cocktail, je l'ai commencé en mars. Mais il sera utilisé fin juillet. Voilà. Donc, là, ça dure pendant quelques semaines, quelques mois. Donc, voilà. On a le défi Soleil et Cocktail, le 650. Le pas à pas. Le défi d'or. Et le défi, 5 euros. Là, on est bon. Je ne viens pas en rajouter. Je n'en ai pas besoin. Pour l'instant, ça me convient très, très bien. Et donc, là, la première étape, c'était de tout catégoriser. On est OK. La deuxième étape, c'est de rajouter les fiches dont j'ai besoin. Donc, là, comme on peut voir, il me faut une fiche régularisation. Et en même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé. Oui, j'ai créé de toute façon. Je ne veux pas dire entre guillemets. C'est juste que j'ai repris. Vous savez, mon défi 5 euros que j'avais fait. Normalement, il y est dans mon lien Drive. Vous savez, mon défi 5 euros. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repris. J'ai changé le nom. Là, j'ai changé le nom. Et ici, pareil, je suis venue mettre des chiffres ronds. C'est-à-dire 10, 20, 30, 40, voilà. Jusqu'à 700 euros. Parce que je ne voulais pas... Je voulais que ça termine par un chiffre rond. Peu importe le montant. 500, 600, 700. Je voulais que ça se termine par un chiffre rond. C'est la psychologie. Écoutez, c'est comme ça. Donc, j'ai fait ça tout à l'heure. Je vais vous montrer. Alors. Je les ai mis où ? Je les ai mis là. Donc, on va venir retrouver... Donc là, j'ai fait... Il faut que j'arrête de dire donc. Pardon. J'ai fait la catégorie. Donc, régularisation. Que je viendrai découper. Ici. Et plastifier. Et après, je viendrai la mettre dans mon enveloppe à 5. Donc, de toute façon, on fera ça après, les amis. Et j'ai créé ces fiches. Voilà. Donc, j'ai fait celle pour la régule. Et ça, ce sera pour mes enveloppes épargnes. Donc, pour mes enveloppes épargnes. Hop. Donc, pour moi, eh bien, j'en ai fait une. Ça va à 700 euros. C'est-à-dire, il n'y a pas plus. Il n'y a pas moins. Ça va à 700 euros. Tout simplement. Donc, j'ai fait pour mon enveloppe, pour celle d'Alicia, pour celle de Théo, qui va aussi jusqu'à 700. Et dès que j'arrive à 700, j'efface et je recommence. Je viendrai marquer 700 ou peu importe. Et je viendrai recommencer. Ça fera 710, 720. Vous avez compris, les amis. Donc là, il y a Théo. Il y a Nabucco. Et comme ça, j'enlèverai les trackers. Vous savez, les trackers comme ça, là. Je viendrai les enlever. Et j'en mettrai sûrement en papier, mais à l'intérieur. Ça, pour ça encore, je ne sais pas trop. Mais c'est à voir. On verra bien. Donc, il y en a beaucoup. Il y a la santé. Donc, pour ce qui est de cadeau, elle, elle va être enlevée. Elle va être switchée en assise. Et il y a Noël. Et là, après, on aura la régule. Je viendrai la mettre après, je pense. La régularisation. Et donc, après, on retrouvera le fond d'urgence. J'ai essayé de rester dans les mêmes tons que celle de mon fond d'urgence. Donc, pareil, ça vient de la boutique de Blush Budget. Elle est fait plus personnalisée, il me semble. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous mettrai sa boutique. Et ici, dans la barre de description, les amis. Donc, voilà. Tout est prêt. Donc, je vais venir tout découper. Et après, tout plastifier. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Musique de générique Donc, voilà, les amis. Hop, tout est découpé. Je viendrai mettre les petits papiers à la poubelle. Donc, j'ai tous mes trackers découpés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça fera joli. J'aime bien. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup trop. Et là, pour la régularisation, comme il y aura une partie transparente, c'est comme ça que je viens les découper. Je coupe un petit peu là, avant de laisser du blanc. Et là, c'est en hauteur. Voilà. Donc, on va venir tout plastifier, les amis. Et puis, on va mettre tout ça en place, tranquillement. Alors, je vous reprends au salon. Donc, j'ai fait ma petite installation avec mes livres de colo pour que ça reste bien plat. J'ai pris le défi 5 euros que j'avais créé pour savoir comment bien mettre mes fiches dans les feuilles à plastifier. Alors, moi, je prends celle de chez Action. Voilà. Ça fait un moment que je n'en ai pas acheté, d'ailleurs. Bon, j'en ai encore. J'ai encore un paquet entier. Donc, pardon pour le bruit. Donc, j'ai encore un paquet entier. Du coup, pour l'instant, j'en n'ai pas besoin. Donc, ce que je vais venir faire, il faut que je prenne bien les calculs pour que j'ai assez d'un côté et de l'autre. Bon, ben, pour celui-ci, pour celui-ci, ça va parce que je peux le caler même au bout de la feuille. Mais là, hop, j'essaye de laisser un petit espace pour pouvoir venir y faire les points. Je vais le mettre comme ça. Je pense que ça devrait le faire. Donc, on fait attention. Je lève mes manches pour pas qu'il y ait de poils de M. Nabucco. parce que ça, ça m'arrive tellement de fois, les amis. C'est abusé. Je vais le mettre en dessous. Ce sera beaucoup plus logique. Soit logique, soit logique, soit logique. Je vais le mettre au milieu pour pas avoir des angles arrondis. Bon, c'est minutieux, hein, après. Hop. Donc là, je viens ouvrir ma feuille. Je viens passer mon premier tracker. Comme ça, ça ira bien. Et voilà. Donc là, on en a un qui est passé. Pour le deuxième. Je pense que ce sera bon si je le mets bien à ras. Oui, si je le mets bien à ras, on pourra mettre les deux. Et mon... ma plastifieuse, elle vient de chez Aldi. Je l'avais acheté il y a tellement d'années parce que j'aimais bien plastifier des cartes, des cartes à jouer. Vous savez, pour Théo, quand il était tout petit, j'avais trouvé plein de petites choses à lui faire faire sur Pinterest. Donc, voilà, il fallait la plastifieuse. Du coup, c'est pour ça, à la base, que j'avais acheté la plastifieuse. Et puis là, on peut bien avouer qu'elle me sert bien. Alors, que ce soit bien droit. Je laisse un tout petit peu ici. Voilà. Donc, quand j'ai la première qui est faite, je viens juste poser une autre feuille plastifiée par-dessus. Vu que j'ai mon modem, maintenant, ça ira un peu plus vite. Même si, parfois, ça ne va pas beaucoup plus vite. Parce qu'il faut bien les placer. Alors, si vous entendez un petit bruit sourd, enfin, un petit bruit, c'est la plastifieuse. Là, elle est rouge, donc c'est qu'elle est prête. Elle est prête à plastifier. Hop. Donc là, on a les deux autres. Pour là, j'aurais besoin de quatre feuilles. Je vais en mettre deux par feuille. J'essaye d'économiser le plastique le plus que je peux, les amis. Surtout quand c'est pour faire des petits trackers, les assets ou quoi. J'essaye de bien calculer pour ne pas en user. parce que, parce que, Théo n'est pas drôle. Je pense que là, je ne l'ai pas mis. Voilà. Donc ça, on est bon. Et ensuite, on vient faire la dernière. La régule avec son track. Ah, mais il y en a beaucoup arrivent. Fais attention, mon chou, j'ai allumé la plastifieuse. Il aime bien regarder quand ça quand ça sort de l'autre côté. Il est étonné. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça sort de l'autre côté ? Et celui-ci, on va le mettre comme ça. Voilà. Hop. 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 Donc là, j'ai mis tous mes petits trackers en place. Donc, je viens les poser. Je vais essayer de vous rapprocher un peu histoire que vous voyez bien. Vous voyez, M. Nabucco, il attend. Si je vous baisse un peu, pardon, c'est des... Si je vous mets comme ça, ça devrait être bon. Pardon. Pardon que je vous ai tapé. Donc là, je viens prendre mes feuilles. Je peux rapprocher de façon maintenant. Voilà. On va rapprocher un petit peu. Voilà. On est bon. Allez, hop. J'en prends une. Faites attention de bien en prendre une. Et je viens je surveille en même temps que je le fasse bien comme il faut la passer. Voilà. Et là, quand je la récupère, je fais aussi attention que ce soit bien droit. Parce qu'il peut arriver que ça... Que ça parte ou comme ça ou comme ça. Donc là, j'essaye de faire en sorte que ce soit bien droit. Est-ce que vous le verrez ? Il est en train de regarder. Il est étonné. Il a regardé sa tête. Il dit, mais qu'est-ce que je sais ? Mais qu'est-ce que je sais ce truc ? C'est foufou ? Il me fait rire. Voilà. J'espère que vous n'avons pas vous avoir cassé les oreilles. J'essaye de ne pas parler trop fort. Et là, une fois que c'est fait, donc on peut voir que c'est bien plastifié, je la pose pour qu'elle reste plate le temps qu'elle refroidisse. Et je viens faire ça avec toutes les feuilles. Donc là, on arrive à la dernière feuille. On va attendre qu'elle sorte tranquillement. Et on va venir vérifier. Voilà. Super. Hop. Je vais venir éteindre la plastifieuse. Voilà. On est bon. On va enlever les livres qui nous ont bien servi. Donc oui, faites ça. Je vais la mettre là. Pour pas que le chat vienne se coller dessus parce que c'est quand même assez chaud. C'est pas brûlant, mais voilà. Vous voyez, il vient. Regardez. Il arrive. Il fait genre, il s'étire et après, il arrive. Attends mon chou, j'enlève mes livres. Voilà. Alors, du coup, une fois que c'est fait, eh bien, ça donne ça. Nous avons nos trackers plastifiés. Voilà. Donc, je vais venir couper ici en laissant, est-ce que vous verrez le petit rebord ? Oui, vous voyez, il y a un tout petit rebord tout fin. hein ? Il ne faut pas le couper. Voilà. Donc, je vais venir couper un millimètre au-dessus. Bon, il arrive que je coupe de travers, mais bon, ça, après, écoutez, les amis, c'est la vie. Pourquoi il y a un truc ? Oh non, regardez, il y a un truc dedans. Oh non, c'est une pouchée qui est électrifiée. Donc, voilà. Pour l'instant, je pense que ça va aller. Il n'y a pas de poils de M. Nabucco. Ça, c'est trop bien. Bon, après, si c'est pour son trackers à lui, c'est pas grave. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Ça m'est arrivé qu'il y ait des poils de M. Nabucco dans mes feuilles qui plastifiaient. C'est la vie. C'est pas grave. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va venir couper tout ça et on va venir tout placer dans les classeurs. Du coup, je vous reprends. Alors, donc, j'ai coupé celle pour la régule. Voilà. J'ai laissé mon petit rebord. Je ne sais même pas il y a combien. Il y a un peu plus d'un centimètre, je pense. Ouais, un centimètre cinq. Il y a un centimètre cinq. C'est peut-être un peu large, mais bon, je trouve que ça va. Donc ça, je vais les découper comme ça pour les petits les petits trackers. Je vais remettre mon défi sans cureau à son emplacement. Voilà. Comme ça, on ne se perd pas, les amis. Hop là. Donc là, pour la régule, c'est bon. Pour celui-ci, je vais venir couper tout droit. Plouc ! Comme ça. Comme ça. Et puis voilà, franchement, sans me prendre trop la tête. Je vais couper pour l'instant en laissant un petit millimètre. Vous voyez ? En laissant, je ne sais même pas si vous verrez. Voici un tout petit millimètre. Après, ce n'est pas très drôle. Ce n'est pas grave. Mais normalement, ce sera un peu droit. J'essaye de couper vite comme ça, je n'ai pas le temps de partir à gauche ou à droite. Là, c'est bon. Le bas aussi, je vais le couper. Si vous entendez du bruit, il y a M. Nabucco à côté. Voilà. Je ne veux pas qu'il monte quand il y a les petits papiers comme ça. Parce que je n'aimerais pas qu'il en avale un ou qu'il se fasse mal. On n'aimerait pas que ça arrive, les amis. Donc ici, pareil. Hop. Voilà. On a, avec le petit encart transparent, notre petite, comment on appelle ça ? Je ne sais même pas. notre petite catégorie. Voilà. Notre petite catégorie d'enveloppes. Alors, j'enlève les petits papiers. Je les jette directement. Je vais enlever le classeur quand même. Après, on viendra faire les changements. du coup, je vais continuer à les découper, les amis. Voilà. Je vais découper tous mes petits trackers. Donc là, je viens couper quelques millimètres. Hop. Voilà. Là aussi, pareil. Quelques millimètres. Et pour ici, pareil. Le mieux, ce serait de les repasser dans la plastifieuse une fois que vous avez découpé. Mais bon, j'ai tout rangé. donc on fera ça, les amis. Ce n'est pas grave. Ça ne fait rien. Après, il n'y en a pas non plus forcément besoin plus que ça. Ça va. De toute façon, vous ne voyez pas, c'est transparent. Mais ça va. Écoutez, je les coupe. Je coupe tout le monde. Et je vous reprends, les amis. Alors, c'est bon. C'est tout coupé. voilà. Tout est à la même taille. Donc ça, on adore. On aime beaucoup. C'est parfait. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir perforer. Alors, pour ce faire, j'avais acheté cette perforatrice. Elle est très lourde. Elle m'a coûté peut-être 17 euros, 15 euros, 17 euros, je ne sais plus. C'est de la marque Craftelier. Voilà. Et c'est une perforatrice à six trous. Vous voyez. Vous avez les six perforatrices, entre guillemets. Vous m'avez compris, les amis, je le sais. Et vous pouvez choisir les tailles. Donc, il y a du format A7. Donc, hop, si vous venez... Ah, elle n'est pas ouverte. Il y a une sécurité. Il faut venir, hop, et là, c'est bon. Donc, vous avez le format A7, le format... C'est quoi que c'est écrit ? A6, le personnel et le A5. Voilà. Donc, ça va. Et derrière, vous avez la petite règle. Voilà. Si vous faites du A7, vous venez la mettre au bout. Comme ça, une fois que vous allez venir le caler et perforer, eh bien, ça fera les trois à la bonne place. Donc, nous, on va venir sélectionner le A5 qui est ici. Vous voyez, il y a des crans. Je ne sais pas si vous entendrez. Écoutez. Je pense que vous avez entendu le clic. En fait, ça s'arrête automatiquement à chaque... Vous voyez, ça fait comme des petits crans. Donc là, on va aller au A5. Voilà. Il y a même le A4. Pour le A4, je pense qu'il faut faire d'un côté et après, vous tournez de l'autre. Bref. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on vient caler sa feuille. Vous voyez, vous venez la caler là. Attendez, je l'enlève parce que je n'ai pas envie de lui faire mal non plus. Allez, viens. Allez. mais j'arrive. Deux minutes. Le pire, c'est qu'il ronronne quand je l'attrape. Ça veut dire, les amis, vraiment, il fait exprès. On en a la preuve. C'est parce qu'il ronronne. Donc, on vient caler notre feuille. Voilà. Et on vient appuyer. Tout simplement. Et là, on a notre roue. Alors, il y a un poil de Nabucco. Merci Nabucco. Est-ce que... Oui, vous voyez là. Hop. On a nos trous et ça rentre. Attention, les amis, croisons les doigts. Mais normalement, ça rentre parfaitement dans le classeur. Bon, j'ai le classeur des défis là parce que j'avais pris le défi 5 euros pour faire le modèle. Donc, on va venir essayer ça. Et oui, vous voyez, ça rentre. Oh, pardon. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Voilà. Essayez bien sur une feuille d'abord. Prenez une feuille A4 quand c'est pour du A5 les amis. Vous prenez une feuille A4 et vous venez essayer avec le côté... le côté le plus... dans la largeur. C'est la largeur ? Bref, vous m'avez comprise. Comme c'est de la même taille, essayez avec ça d'abord pour voir si vous avez bien réglé. Parce que parfois, on se loupe. Et si votre tracker est déjà fait, c'est un peu dommage. Donc, on va venir faire ça pour toutes nos enveloppes. Ouh là ! J'ai failli faire une boulette, les amis. J'ai failli faire tomber mon café. Eh ben, bravo ! Allez, on va venir les faire à la suite. C'est pas très long de faire ça. Ah oui, à l'arrière, vous avez une petite ouverture pour après venir le vider. Mais bon, ça s'enlève complètement pour la nettoyer et tout. Parce que c'est vrai que des fois, ça reste un peu bloqué. Hop ! Et vous voyez, vous venez faire ça. Ah là ! Oh ! J'ai pas bien appuyé. Vous voyez, il y en a des fois, il y a juste à tirer un peu. Vous tirez un peu et ça s'enlève. Là, on est bon. On les enlève. Ensuite, Noël. Voilà. Théo. Théo tousse, les amis. Il va être malade. J'ai bien fait de prendre du miel tout à l'heure. Parce qu'il tousse. Donc là, il va se reposer. OK ! Donc là, on vient refermer ici. Oh pardon, vous deviez bouger à chaque fois. Je viens en remettre. Voilà. Et là, elle est fermée. Elle est sécurisée. Tout va bien. Donc là, c'est bon. Je vais juste tester pour voir si c'est la bonne dimension pour le tracker. Elle est là, l'enveloppe. J'ai une enveloppe dans les défis du mois qui est vide. Enfin, où il n'y a rien dedans. Donc, on va venir la prendre pour tester. Il faut toujours tester, les amis. Vous voyez là, on peut voir que c'est beaucoup trop grand. Donc, ce que je vais faire, je vais venir couper un petit peu. Je vais venir rogner un petit peu les côtés. J'essaye de voir. Écoutez, les amis, je regarde un peu. Même si ça coupe le papier, ce n'est pas grave. Parce que vu qu'il y a seulement un papier à l'intérieur, ça ne va pas s'ouvrir. Là, le papier, il est coincé. Il est coincé. On va couper un peu là. On va couper un petit peu là. Ça, il y a des poils de nard beaucoup. Mais heureusement, ils ne sont pas à l'intérieur. Bon, après, ce n'est pas grave. Il laisse sa petite marque de partout. Et là, on en est où ? Là, c'est bon, mais il faut encore que je coupe le haut un peu du haut, un peu du bas. Ouais. Allez. Est-ce qu'on est bon là ? Non, toujours pas. Donc, on va venir couper un peu parce que, en plus, j'ai coupé tordu. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Et là, on va venir couper un petit peu là. après, de toute façon, une fois qu'elle est dedans, je ne l'enlève pas. Donc, ce n'est pas très grave, les amis. voilà. Là, vous voyez, elle rentre pile. Ah, vous ne voyez pas. Pardon. Donc là, ça rentre pile. On est bon. Ça, c'est cool. Donc, on a tout qui est prêt. Attendez, je récupère tous mes petits papiers. Voilà. Et ça va à la poubelle. Ça, c'est good. Donc, pour l'instant, on a ça et tous nos trackers. Donc, ça, c'est OK. Hop là. Donc, ce que je vais venir faire, c'est boire du café déjà. On voit là. Un petit peu de café. Ça ne fait pas de mal. Je vais venir prendre mon classeur. Mon classeur du fond d'épargne. Alors, comment c'est à la fin ? Donc, il y a mon tracker et l'enveloppe. OK. On va venir faire ça. Hop. Donc, je viens ouvrir. Je viens mettre mon tracker qui est là. Alors. Oh ! Il n'a pas été fait, ce petit trou. Il ne s'est pas enlevé. Je me disais, mais attends, ça ne rentre pas. J'ai fait une erreur. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'il y en a deux. Voilà, c'est bon. Il y en a deux qui ne s'étaient pas enlevées. Hop, c'est bon. Là, on est bon. Voilà. Donc, il y a mon enveloppe. C'est OK. Ensuite, c'est Alicia. c'est bon. Tous les trous sont bien faits. Et son enveloppe. Ensuite, il y a Théo. Théo, c'est en bleu. C'est mignon. Voyez ? C'est tout joli. Hop. Et son enveloppe. Et son enveloppe. Nabucco. Et son enveloppe. Je n'avais pas assez d'enveloppe à 5. C'est pour ça qu'au début, ce n'est pas des enveloppes zip. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le tracker que j'enlèverai après. Santé. Avec son enveloppe. Et son tracker. Pareil, qu'on viendra enlever. Je ne vais plus me prendre la tête. Je pense à mettre des trackers comme ça pour les épargnes. Cadeau. Cadeau. Je viens l'enlever. Enlever ça. Et la mettre de côté. On viendra le faire après. Donc ensuite, on a Noël. Non, pas ça. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Non, par contre. Alors, je sais, vous allez dire, mais elle est toc toc. Oui, je sais. Mais, j'aime bien quand mes enveloppes, il y a le petit kiki là. Une fois en bas, une fois en haut. Donc là, vu qu'il est ici, donc là, il faut que mon enveloppe soit comme ça pour qu'il se retrouve en bas. Écoutez, chacun ses toc, les amis. Non, mais c'est mieux. Ça permet que le classeur, il reste, il reste bien droit. Voilà, comme ça. Quand je vais venir fermer, mon zip est en bas. Et là, on est bon. Parce que ce blush, vous voyez, il est en bas. Donc, il faut obligatoirement que ma, que l'avant-dernière enveloppe ait le petit zip en haut. Donc là, elle va l'avoir puisque là, on va venir rajouter l'enveloppe de la régule. Voilà. Touc. Je viens mettre, donc il faut que je la mette dans ce sens là pour que le zip soit en haut une fois fermé. Donc, je viens mettre, voilà. Vous voyez, ça rentre pile. Il faut le tordre, mais bon, après, tout va bien se passer, les amis. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on a la régule et là, on a le fond d'urgence. Et là, on est bon. Il commence à faire, il va commencer à faire nuit. Donc, je vais essayer de me dépêcher un peu, les amis. De toute façon, je vous reprendrai ou tout à l'heure, même s'il y a la lumière, ce n'est pas très grave. Donc là, il va me falloir une enveloppe à 6. Donc, je vais la chercher. Vous voyez, là, j'ai une enveloppe avec tous les, tous mes trackers, tous mes petites choses à l'intérieur. Il faut juste que je trouve celle de cadeau. Elle est là. Hop. donc celui-ci, je vais le mettre dans ma petite enveloppe. Comme ça, je ne le perds pas au cas où un jour, je change encore d'avis. Au moins, je l'aurai. Voilà. Comme ça, tout est à l'intérieur. Voilà. Et le truc, bien sûr, c'est de ne pas perdre cette enveloppe. Parce que sinon, on perd tout. Allez, on va venir prendre ici le classeur du mois. École, shopping, moment heureux. Et on va mettre, oui, on va le mettre à la fin. On va le mettre à la fin. Hop. Donc, il faut, pareil, ici, c'est la même chose. Zip en go, zip en bas, zip en go, zip en bas. Mais au moins, c'est, vous voyez, ça reste bien droit. Il ne faut pas que je fasse ça, c'est ouvert. Donc là, on vient mettre la catégorie. Voilà. On vient mettre les petits sous. Voilà. Et là, on peut voir que le tracker ne rentre pas. donc ça, ce n'est pas grave. On ne met pas de tracker, au pire. Sinon, il faut que je réimprime ce que j'avais créé et que je viens de les mettre à l'intérieur. Donc, hop, je vais le laisser là pour l'instant, au pire. Voilà. Donc, voilà pour ça aussi, les amis. Écoutez, moi, je vous laisse là pour l'instant. Soit je vous reprends tout à l'heure, soit je vous reprends demain. Hey, les amis, je vous retrouve, nous sommes le lundi. Il me semble que je vous les ai laissés le samedi parce que le dimanche, après, j'étais occupée. Donc là, nous sommes le lundi 17. Je ne sais même plus. Non, mais vraiment, c'est ça. Le lundi 17. Nous sommes en début d'après-midi. Je pense qu'il va pleuvoir encore. Je ne sais pas chez vous, par chez vous. Mais là, ça fait depuis quelques jours qu'il pleut. Ça s'arrête, ça reprend. Bon, c'est cool. Il faut remettre de l'eau là où il n'y en a plus avant qu'on ait des restrictions d'eau pendant tout l'été. Bref. Là, j'étais en train de, de mettre les petits trackers. Vous savez que j'ai fait, pour vous, dans les petites séquences d'avant. Donc là, j'étais en train de regarder si je ne voulais pas faire un changement dans mes classeurs. J'ai tout testé et puis finalement, non. Voilà, c'est vraiment la meilleure chose pour moi de faire comme ça, d'avoir un classeur épargne, un classeur défi. Mon classeur, où je vous montre mon budget tous les mois. Mon petit classeur du mois et le petit classeur des défis. Pour moi, c'est mieux. Les classeurs, ils ne sont pas assez gros de toute façon pour regrouper plein d'enveloppes. Donc, voilà. M. Nabucco va vouloir venir. Donc, du coup, je vais pousser les affaires. Hop là. Il va sûrement me faire peur. Il me fait tout le temps peur quand il saute. Alors, on a... Donc, moi, j'ai coché mon petit 10 euros. Donc, c'est bon, ça rentre nickel. Oui, mon chacha. Mais tu dormais. Continue de faire dodo. On sait, t'es là. On sait, t'es beau. Ben oui. Ben oui, mon gros chacha. Oh là là, vous avez sa grosse tête. Attends, mon petit cœur. Je te pousse comme ça, je montre. Hop là. Je l'ai posé parce que je ne savais pas mais ça a duré 10 minutes. Donc, j'ai coché mon petit. Pour l'instant, j'ai 10 euros dans mon enveloppe. Voilà. Et je garde quand même un petit tracker comme ça en papier. Donc, du coup, j'en ai réimprimé. J'en ai réimprimé une dizaine histoire d'être tranquille. Donc, ça, vous les retrouvez en lien dans mon drive. Oui, ils y sont. Il me semble que ces nouveaux trackers, je les avais changés. C'était quand ? Je ne sais même plus. En tout cas, vous avez tout dans le lien, les amis. Et ceux-là, vous les imprimez et après, vous les pliez en deux pour avoir le recto verso. Vous pliez en deux, vous collez. Moi, je mets du scotch double face et après, quand je viens replier, ça va. Voilà. de toute façon, après, c'est pour nous, les amis. On veut des jolies choses. Moi, je n'ai pas d'imprimante qui fait recto verso. Donc, du coup, je suis obligée de trouver des petites astuces pour avoir de jolis petits trackers. voilà. Donc, j'ai rempli pour moi, pour Alicia, pareil, j'ai mis son tracker. Elle a gardé son enveloppe. Et là, pareil, j'ai laissé celui-ci. Pour l'instant, je l'enlèverai une fois qu'il sera tout plein. Pour Théo, pareil, j'ai coché. lui, il a 30 euros avec son tracker. Lui, il est bleu pour l'instant. C'est mignon. Nabucco, là, je vais le faire avec vous. Voilà, je vais enlever celui-ci. Vous voyez, je l'ai mis là. Comme ça, celui-ci, je l'enlève. Je ne vais pas réouvrir, ça va vous faire mal aux oreilles. Santé, santé, on a 10 euros. Donc, on va en cocher un et on va venir écrire. du coup, j'ai fait le dépôt que je me souvienne, c'était le 5. Ah non, ça, c'était fin mars, c'est vrai. Je fais le dépôt à la fin du mois. Donc, je vais venir marquer mars. Dépôt. 10 euros. Et donc, on est à 10 euros. Allez, c'est OK. Je vais venir faire ça pour tout. Pour toutes les enveloppes épargnes. Après, je n'ai pas non plus 75 enveloppes. Hop là, pour ça, Noël. m'appareil. Je garde l'enveloppe. J'enlève ce tracker. Ça aussi, vous les retrouvez en lien. Du coup, on a combien à Noël ? On a pour l'instant 200 euros. Donc, je vais venir cocher. C'est cool. Elle avance bien. Oui, ils sont tous à 700. Peu importe. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. Désolée, ça me gratte. Tous les trackers vont à 700 parce que je ne voulais pas me prendre la tête à me dire est-ce que je marque tous les dépôts ? Non, je vais marquer de décembre à avril. Donc, on a mis 200 euros. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, pour Noël, on vient mettre le tracker. où j'ai mis des points de colle pas partout. vous allez dire à quoi ça sert de cocher et de noter. Au moins, j'ai la date parce que quand on coche, on n'a pas la date. Donc, voilà, pour la régule, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on va simplement venir y mettre le petit tracker. Voilà. Et pour le fonds d'urgence, il y a simplement à mettre pareil le tracker. Parce que là, il est à 100 euros le fonds d'urgence et je suis venue le mettre en mars. Donc, on va écrire mars parce que c'était pour le bilan. Description. Oh. Oui, en mars, ce n'est pas grave. Je vais écrire bilan. 100 euros et donc, on est à 100 euros. Voilà. Comme ça, j'aurai quand même le petit tracker. Voilà pour ça avec mon enveloppe tachée. Ce n'est pas grave, les amis. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. hop, voilà pour ça. Voilà, je voulais changer un petit peu. Regardez si ça pouvait rentrer, vous savez, dans mon mot terme. Mais mon mot terme, je vais finalement l'utiliser pour autre chose parce que là, soit si je regroupe toutes mes enveloppes, ça fait beaucoup trop épais et ce n'est pas possible. sinon, je pourrais mettre vous savez, les feuilles du budget du mois. Donc, je regarderai. Je regarderai ça. Après, ici, il n'y a rien à changer. J'ai essayé, mais bon, ça ne va pas. il n'est même pas dedans. Ça ne va pas, donc ça ne sert à rien. Au moins, j'ai testé. Je ne pourrais pas dire oui, mais je n'ai pas testé. Du coup, je ne sais pas trop parce que là, vous voyez, je ne peux pas en rajouter plus. Sinon, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Donc, ce n'est pas très grave. Ça ne fait rien. Pour le reste des trackers, on va venir les mettre ici, comme d'habitude. Du coup, le petit papillon, on ne voit plus. Donc, je le mets un peu plus haut. Voilà. Comme ça, on a tout qui est prêt. On a les petits trackers. Pour les enveloppes, c'est bien rangé. C'est plutôt cool. Je garde quand même ma petite trame, comme ça. Je la garde avec moi. Comme ça, au cas où j'ai besoin de faire des changements, je sais ce que j'ai dans quelle enveloppe. dans quel classeur. Voilà. Donc, ça, on garde. Hop, louille. Donc, voilà pour ce petit moment. Je ne sais pas si je m'arrête là, les amis, mais je pense que si parce qu'il va être tellement long. Je pense qu'il va être long. Mais je verrai si je ne le fais pas en deux parties, celui-ci. Je vous poste la première partie jusqu'au... et après, je fais une deuxième partie avec les trackers. Je pense que je vais faire ça, les amis. Écoutez, je vous laisse là pour ce petit moment de vie. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous parce que c'est très important. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. Bye.